Au Rwanda, Paul Kagame remporte la présidentielle avec 99,15% des voix. Et oui, 99,15%. Il était face à deux candidats seulement. C'est son quatrième mandat à la tête du pays. Âgé de 66 ans, Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda depuis qu'il a renversé, en juillet 1994, avec la rébellion du FPR, le gouvernement extrémiste Hutu, à l'origine du génocide qui a fait plus de 800 000 morts parmi la minorité Tutsi. D'abord vice-président et ministre de la Défense, mais dirigeant de fait du pays, il devient président en 2000, élu par le Parlement. Il sera ensuite élu à trois reprises au suffrage universel. Avec cette nouvelle élection, Kagame entame son quatrième mandat à la tête du Rwanda. Et ces gens, vous voyez, nous faisons progresser parce qu'on est ensemble. Et ces gens, les Rwandans, contribuent beaucoup, font les choses à faire. Paul Kagame est l'un des chefs d'État les plus clivants du continent africain. Il jouit d'une forte popularité pour avoir relevé le pays après le génocide. Il est aussi critiqué pour le manque d'ouverture démocratique dans le pays, ce que lui et ses partisans refusent. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Le régime de Paul Kagame est aussi critiqué à l'étranger, notamment pour son soutien aux rebelles du M23 en RDC, ce qu'Igali continue de nier malgré plusieurs rapports de l'ONU. Le régime de Paul Kagame est aussi critiqué à l'étranger, sur le site. Le régime de Paul Kagame est aussi critiqué à l'étranger, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Le régime de Paul Kagame est aussi critiqué à l'étranger.